Depuis le début de ma carrière, je m'intéresse au vieillissement et plus particulièrement au vieillissement, ce qu'on appelle le déclin cognitif, donc la perte de nos facultés cognitives au niveau du cerveau. On pense aux maladies comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et une démence qu'on connaît moins qui s'appelle la démence à coordonnée oui. Il y a beaucoup de défis dans une carrière scientifique, c'est parsemé de plusieurs défis. En fait, je m'intéresse à une maladie du sommeil qu'on appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal. C'est une maladie qui est relativement rare, donc un des premiers défis auxquels on a été confrontés, c'est de recruter cette population-là parce que plus on a de population, plus notre population est importante, mieux on est capable de découvrir des anomalies. Et on s'est rendu compte que cette maladie du sommeil-là est en fait bien plus qu'une maladie du sommeil, mais c'est le facteur de risque le plus important de la maladie de Parkinson et de la démence à coordonnée oui. La réalisation, c'est cinq articles qui ont été publiés entre 2017 et 2021 par mon équipe, principalement deux étudiants au doctorat, Shadi Rahel et Daphné Génie-Marchand. Les travaux, les cinq articles qui ont été publiés ont permis d'identifier deux anomalies, des anomalies cognitives et des anomalies au niveau du cerveau comme telles, qui non seulement sont relativement peu dispendieuses comme technique, sont relativement accessibles également. Donc, on espère que d'autres équipes dans le monde vont pouvoir valider nos travaux sur des cohortes plus importantes de patients. Le but étant vraiment d'arrêter, de ralentir la mort des cellules du cerveau pour pouvoir éventuellement guérir les gens qui en sont atteints. qui n'ont pas de problème, de récord de la mort des cellules du cerveau pour Le but étant donné, c'est un peu plus important pour le cerveau pour être un peu plus – Sous-titrage FR 2021